Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo donc c'est ma dernière pour la tute rentrée on va voir ensemble un tissu conjonctif en particulier c'est le tissu cartilagineux donc vous allez voir c'est un cours qui est pas du tout long qui est assez simple mais il faut quand même bien maîtriser toutes les notions pour ne pas les confondre avec ce que vous allez retrouver dans le tissu osseux mais du coup vous le verrez avec l'OEVA pendant la tute rentrée d'ailleurs petit aparté c'est l'OEVA qui présente mes cours ostéogénèse et tissu osseux mais c'est moi qui les reprendrai toute l'année Restez bien concentré et c'est parti ! Alors aujourd'hui on va voir ensemble les variétés de cartilage le périchondre, la croissance des cartilages et enfin les rôles du tissu cartilagineux Mais pour commencer, qu'est-ce que le tissu cartilagineux ? Alors c'est le tissu squelettique de soutien il va contenir une matrice extracellulaire qui est solide, non minéralisée, non énervée et non vascularisée L'organisation générale du tissu cartilagineux elle est homogène donc il va contenir des cellules cartilagineuses qui sont les chondrocytes ce sont des cellules arrondies de 10 à 40 micromètres et elles sont enfermées dans les chondroplastes les chondroplastes ce sont des logettes donc le chondrocyte vient se loger au sein du chondroplaste le chondroplaste c'est comme une boîte et à l'intérieur on vient y mettre un chondrocyte le chondrocyte il contient également un noyau ce noyau il est volumineux, rond, nucléolé et central et en fait le rôle principal du chondrocyte c'est de synthétiser, d'élaborer la matrice extracellulaire dont il contrôle la composition parce que la composition on se rappelle c'est bien les fibres conjonctives et la substance fondamentale comme on a vu dans le cours de tissu conjonctif ensemble justement il existe plusieurs variétés de cartilage, donc trois et cela ça dépend de la proportion relative et de la nature des fibres conjonctives et la proportion c'est donc la substance fondamentale la matrice extracellulaire et les chondrocytes le premier c'est le cartilage yalin donc c'est le plus répandu de tous les cartilages et il a un aspect qui est divitreux et opalin donc en fait il est un petit peu, on peut voir à travers il n'est pas du tout opaque il contient des chondrocytes peu nombreux donc ils vont représenter seulement 10% du volume tissulaire sa substance fondamentale elle va être non minéralisée et va contenir des glycosaminoglycanes et enfin on pourra y trouver des fines fibres de collagène de type 2 collagène de type 2 c'est le cartilage on l'a vu dans le tableau que vous devez connaître par coeur dans le cours de tissu conjonctif encore et la matrice extracellulaire elle va permettre à ce cartilage d'être solide, souple et de résister à la pression ici ce qui est important c'est vraiment de comprendre que c'est les glycosaminoglycanes associées aux axes protéiques qui vont permettre de former les protéoglycanes et à leur tour les protéoglycanes vont être liées à l'acide hyaluronique afin de créer une charpente 3D hydratée il ne faut pas confondre glycosaminoglycanes et protéoglycanes comme on l'a vu c'est vraiment différent et c'est les glycosaminoglycanes qui vont permettre de former les protéoglycanes ça peut être un piège assez récurrent en QCM on retrouve le cartilage yalin sur différentes localisations du corps dont chez l'embryon il représente la majeure partie du squelette chez l'enfant et l'adolescent il se trouve au niveau du cartilage articulaire du cartilage de croissance mais aussi du cartilage des voies respiratoires et costauds et enfin chez l'adulte on le retrouve au niveau du cartilage articulaire toujours du cartilage des voies respiratoires notamment au niveau du larynx des cloisons nasales, de la trachée, des bronches et enfin des costauds les costauds, vous n'avez pas encore vu l'anatomie donc c'est assez abstrait pour vous mais vous avez le sternum au milieu, la cage thoracique, les côtes et en fait c'est entre le sternum et les côtes en deuxième type de cartilage nous avons le cartilage élastique donc lui il possède la même architecture que le cartilage yalin mais en plus on y trouve des fibres élastiques et ces fibres elles vont avoir pour rôle en fait elles vont permettre au cartilage de reprendre sa forme juste après avoir été déformée notamment au niveau de l'oreille donc le pavillon de l'oreille vous avez déjà testé je pense si vous tirez votre oreille elle revient se mettre en place comme si de rien n'était c'est justement grâce au cartilage élastique qui est présent à cet endroit là on le retrouve aussi au niveau du méa acoustique externe toujours au niveau de l'oreille de la trompe de stache, de l'épiglotte et des ailes du nez le dernier type de cartilage c'est le fibrocartilage ou cartilage fibreux donc si en QCM vous avez l'une des deux appellations ça désigne exactement la même chose lui il va avoir un aspect intermédiaire entre le tissu conjonctif dense et le cartilage yalin il possède des fibres de collagène de type 1 et de type 2 qui vont s'associer pour former des faisceaux épais ça c'est vraiment important de retenir que seul le fibrocartilage contient du collagène de type 1 sinon le cartilage élastique, le cartilage yalin et le fibrocartilage contiennent du collagène de type 2 la matrice extracellulaire du cartilage fibreux est peu abondante et on le retrouve au niveau des disques intervertébraux eux ils sont présents au niveau de la colonne vertébrale la syndice pubienne est entre les deux ocoxos c'est toujours de l'anatomie ce sera plus visuel en cours d'année les menis carticulaires le cartilage articulaire au niveau des zones d'insertion des tendons et ou des ligaments et en fait ces fibres de collagène elles vont permettre de donner en gros au tissu au cartilage des propriétés mécaniques de résistance via le collagène et pourquoi ? en fait les fibres elles vont être orientées selon les forces mécaniques donc forcément ça va apporter plus de résistance puisque ça va dans le même sens en fait c'est tout ici vous avez donc un petit récap des trois types de cartilage qu'on vient de voir donc c'est vraiment important de bien les différencier pour ne pas tomber dans les pièges en QCM c'est un petit peu plus parlant peut-être après pour le moment vous connaissez pas encore tout par coeur mais ça vient vite et c'est assez cool de pas perdre du temps sur la partie et juste lire le tableau ça va beaucoup plus vite pour apprendre mais on regarde du coup les chondrocytes vous voyez bien que lorsqu'ils sont peu nombreux la substance fondamentale est abondante et lorsqu'ils sont plus nombreux la substance fondamentale est peu abondante au niveau des fibres de collagène c'est ce que je vous ai dit seules les fibres de collagène de type 1 sont présentes au niveau du fibrocartilage pour les fibres élastiques elles sont présentes uniquement au niveau du cartilage élastique et enfin le péricondre n'est pas présent au niveau du fibrocartilage mais ça on va voir sur la diapo suivante alors le péricondre c'est un tissu conjonctif qui va permettre de séparer le cartilage des tissus voisins donc il est visible en périphérie du cartilage et ça c'est vraiment la phrase que je veux que vous reteniez à la fin de cette vidéo c'est que le péricondre entoure tous les cartilages sauf le cartilage articulaire et le fibrocartilage il se constitue de deux couches la couche tendiniforme et la couche chondrogène alors la couche tendiniforme elle est fibreuse externe elle est très vascularisée et c'est du tissu conjonctif dense fibreux qui possède des fibres de collagène qui sont arciformes donc en forme d'arc comme ça en fait elles vont venir amarrer solidement le péricondre au cartilage sous-jacent qui est juste en dessous cela va permettre la nutrition du cartilage sous-jacent avec des éléments métaboliques comme de l'eau, de l'oxygène et aussi la diffusion des vaisseaux vers les chondrocytes il faut bien différencier les deux couches car la couche chondrogène elle est interne et cellulaire donc en fait vous avez la couche chondrogène en dessous et la couche tendiniforme au dessus qui est plus externe donc plus à l'extérieur la couche chondrogène c'est un tissu conjonctif qui est lâche contrairement à la couche tendiniforme qui est fibreuse la couche chondrogène est peu vascularisée toujours, c'est toujours la même en fait c'est toujours différencié de la couche tendiniforme qui elle est très vascularisée et en fait notre couche chondrogène elle ne va pas avoir les mêmes rôles elle, elle va permettre la prolifération et la différenciation des chondrocytes donc de nos cellules cartilagineuses également la croissance par apposition qu'on va voir juste après là ce qui est vraiment important à saisir c'est que ok, le cartilage il est entouré de péricondres mais il y en a qui ne le sont pas comme on l'a dit il y a le fibrocartilage et le cartilage articulaire et eux ils vont être nourris par le liquide synovial d'un côté et le tissu osseux sous chondral de l'autre maintenant on passe à la croissance des cartilages alors la capacité de multiplication des chondrocytes elle est limitée dans le temps donc chez l'enfant et l'adolescent on remarque que ça va, c'est actif et qu'il y a une participation à la croissance du cartilage par contre, chez l'adulte il n'y a plus de multiplication cellulaire mais le métabolisme reste toujours actif ça c'est super important à comprendre il veut très bien ne plus y avoir d'activité au niveau du chondrocyte mais le métabolisme peut rester actif donc la substance fondamentale elle, elle est en renouvellement permanent c'est différent et elle va aussi participer à la croissance des cartilages comme au niveau du pavillon de l'oreille dont on a déjà parlé précédemment comme on l'a dit, il y a plusieurs mécanismes de croissance donc il y en a deux on va commencer par la croissance appositionnelle appositionnelle, une apposition c'est quelque chose par-dessus quelque chose d'autre en l'occurrence, là c'est une couche par-dessus une autre elle, c'est seulement pour les cartilages avec du péricondre donc tout sauf le fibrocartilage et le cartilage articulaire qui ne sont pas entourés de péricondres ensuite, la croissance appositionnelle en fait, elle va marcher avec une division asymétrique vu qu'elle est asymétrique, en fait la cellule mère va donner deux cellules phi qui seront différentes c'est juste ça, c'est vraiment super simple mais il ne va pas falloir confondre avec la croissance interstitielle elle concerne tous les types de cartilage il y a aussi une division mais là c'est une division différente on va avoir donc une mitose des chondrocytes et suite à la division on aura une synthèse de la matrice extracellulaire qui va permettre d'éloigner toutes les cellules phi en fait, ce phénomène, ce processus il va se répéter, répéter, répéter cela va former des clones cellulaires et en fait, le terme technique c'est groupe chondrocytaire isogénique c'est un peu comme des groupes de famille donc on aura d'un côté le groupe de famille axio de l'autre côté le groupe de famille coroner le groupe de famille axio il est de morphologie en colonne donc il va assurer une croissance en longueur le groupe coroner est de morphologie en couronne donc il va assurer une croissance en longueur et en largeur c'est bientôt la fin pour ce qui est des rôles du tissu cartilagéneux il y en a 4 donc le premier c'est le rôle de soutien car le tissu cartilagéneux va permettre du soutien au niveau du squelette de l'embryon et du fœtus il est également constitutif des eaux longs au niveau des voies respiratoires le cartilage va permettre de maintenir les voies ouvertes et au niveau de l'oreille le cartilage va permettre de maintenir le pavillon ainsi que sa forme il y a une petite erreur au niveau du tableau mais elle n'est pas là dans la fiche pour le rôle de croissance chez le fœtus il sert de matrice au tissu osseux qui le remplace progressivement en fait c'est comme s'il servait de base tout simplement et petit à petit il va être remplacé par du tissu osseux chez l'enfant le cartilage de croissance il va permettre d'assurer le développement des eaux longs donc il sert aussi de base pour le rôle mécanique les cartilages articulaires ils vont permettre de en fait ils vont permettre le glissement des surfaces articulaires et enfin pour la réparation du tissu donc lors d'une fracture en fait c'est d'abord le cartilage qui apparaît ensuite il est remplacé par du tissu osseux donc en fait il va jouer un rôle dans les étapes précoces de la réparation osseuse il va intervenir en premier le cartilage et comme je l'ai dit du cartilage va se former dans les fractures et se transforme progressivement en tissu osseux c'est la fin de ce cours c'est ma dernière vidéo pour la tuto rentrée je vous souhaite plein de courage pour ce nouveau semestre si vous avez des questions surtout vous n'hésitez pas à les poser que ce soit sur le discord ou alors sur le forum j'espère que cette tuto rentrée se passe bien pour vous en tout cas donnez tout vraiment et on se retrouve bientôt bisous